Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Prends-en une autre. C'est notre pacte d'amitié. À chaque fois que je vais chez Jean-Baptiste, il me prépare un pâté chinois spécial Fernand et moi, je lui prépare sa fricassée de... J'arrive pas à me souvenir quoi. Peut-être une fricassée de pétanque ou de langoustine? Non, 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 non. C'est pas ça. Le pire, il paraît que je donne les ingrédients pendant que je dors. Quand tu dors? Oui. Éloi m'a dit que quand je dormais, je parlais une drôle de langue. Probablement du créole. J'arrête pas de rêver à cette recette créole. Mais quand je me réveille, j'ai tout oublié. Dommage qu'Éloi comprenne pas le créole. Ce qui m'aide pas à avoir les idées claires, c'est que j'ai pas dormi de la nuit. Les voisins ont fait la fête toute la nuit. Je comprends pas comment j'ai pu oublier. J'ai fait cette fricassée des dizaines de fois. Bon, Scrum maintenant. Ah, Simon! Oui, j'allais oublier Scrum. Va chez Esther, je vais m'occuper de la caisse. T'es sûr? Faut déjà que tu t'occupes de la boucherie. Oui, mais ça va aller. Je vais en profiter pour continuer à chercher. Fais ça vite quand même, hein, mon garçon? N'inquiète-toi pas. Tu vas faire ça rapidement. As-tu vu Scrum par hasard? Scrum? Ici. Il serait descendu comment? En courant? En marchant? Ah non, je sais! En volant! Wow! C'est quoi tous ces appareils-là? Hum, t'es bien curieux, toi, hein? Qu'est-ce que tu fais? C'est l'inventaire. Je vérifie si les appareils d'Esther sont en bon état. Ça doit être long. Ah oui, c'est long. Très long. Mais c'est important. À quoi sert, celui-là? Ça, c'est un appareil qui fait des hot-dogs. S-T-I-L. Style. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça sert à quoi? C'est confidentiel. Et juste celui-là, ça sert à quoi? C'est... un traducteur. Wow! Ça veut dire qu'avec cet appareil-là, on peut comprendre toutes les langues du monde? Hum. Et comment ça marche? Tu poses trop de questions. Où est-ce que tu vas? Est-ce que c'est parce que je te dérange? Oui. Absolument. Mais non! Mais non! C'est parce qu'il faut que j'aille dans un endroit spécial pour l'essayer. Spécial, c'est... 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 c'est non! Je peux pas te le dire. C'est top secret. Bon, tu viens? Je regarde ce scrub-là, puis je pars. OK. Je pourrais traduire tous les mots bizarres que grand-papa dit qu'il dort. Mais avec ça, il pourrait faire sa recette à temps. En plus, j'ai de regrets. Ça ferait un appareil de moi à tester. Fait que la nuit qui vient de passer, grand-papa est tellement fatigué qu'il va peut-être tomber endormi. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah! Un bouton! C'est pas une piste. Croc! Mon beau prince! J'espère que les crachemales lui ont pas fait de mal. Oh! Chut! Je ne ferai pas de bruit. Ça fait pas de bruit. Retrouve! Leaille, zèle, pouivre. Auree! Mais qu'est-ce qu'il dit? ordinateur... Ah! Qu'est-ce qu'il fait, Éloi? C'est donc bien long! On devait se retrouver ici. Ah! J'espère qu'il a trouvé des indices. Ah! En attendant, Éloi, je pourrais aller voir si Simon n'aurait pas échappé Scrobes en revenant de Chester. Oh! 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 J'étonne! Ah! Eh! Il est roi! Je cherche le lait, mon bébé, enfin! Ah! Madame, vous m'avez fait peur. Le lait, il est... C'est trop! Madame, vous avez mon toutou? Natacha! Attention! C'est un piège! Quoi? Ah! 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 T'es qui, toi? Pourquoi t'es ici? Je suis ici suivie. Ah! 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 Oh! Wow! Je m'impressionne qu'on est capturé deux! Laissez-nous partir! Partir? Euh... Naaah! Laissez-nous partir notre chatte d'abord! Bien non! Encore moi, j'ai besoin d'elle! Bon! Maintenant, vous ne bougez plus! J'ai peur, Éloi! Je veux retourner à la maison avec Scrobes! Scrap! Chut! J'ai pas besoin de me concentrer! Courage, Natacha! On va trouver une solution! Pourquoi penses-tu qu'il y a besoin de nous? Qu'est-ce que c'est? Attends ça! C'est moi qui te vois! Chut! Il faut partir d'ici! Pas sans Scrap! Qu'est-ce que c'est? Attends ça! C'est moi qui te vois! Chut! On va faire un poisson! Une goutte sur un oreiller ou sur un toutou! Et la personne qui dort fait des cauchemars! Des cauchemars! Oh oui! Ils vont faire des cauchemars toutes les nuits! Ils ont pas tout ce qu'il leur faut pour faire leur poison! Ils leur manquent juste... Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il leur manque? Bon! C'est ça! Est-ce qu'il est passé l'hostile? Oh non! Ça peut pas être les lois que... Oh le petit curieux! J'aurais pas dû le laisser avec tous les appareils! Simon! Qu'est-ce que tu fais ici? Je vais regarder l'enregistrement des dernières heures dans l'épicerie! Pourquoi? Il se passe quelque chose ou...? Des affaires bizarres! La base Scrap qui a disparu puis... Tout le monde le cherche celui-là! T'es sérieux là? L'arg... Il enlève, Natasha! Les lois les a suivis! Y'a pas de minute à perdre. Faut les sortir de là! Peux-tu m'aider? Moi? Mais non, je... Bon, pour les enfants, je peux faire une exception. Merci. Ils ont besoin de nous. Peux-tu essayer de les retracer? Euh, oui, mais comment? Il manque le traducteur, le style. Je suis certain qu'Éloi est parti avec. Oui, mais... Ah, je comprends. Tu crois qu'Ésta va intégrer un GPS dans le style? Oui. Faut nous localiser. Comme elle le fait avec la plupart de ses inventions. Parfait. Je t'appelle sur ta goutte aussitôt que j'ai des informations. Merci, Simon. Scrobes! On n'a plus le choix, Natacha. Il faut aller prévenir les karmadors. Mais je peux pas partir sans Scrobes. Si Giorg rissa à préparer le poison, tout le monde va faire des cauchemars, Natacha. Mais c'est quoi l'ingrédient qui leur manque? Chut! Bon! Maintenant, je... Vous avez dit de pas bouger! Viennez... Ici! Bon! Maintenant! Donne-moi tes cheveux! Ah! Mes cheveux? Non! Jamais! Ben! Pas toutes! Juste à eux! C'est à toi, ça! Non! Ah oui! C'est à toi! Les miens sont sales! Bon! Maintenant, ne bougez pas! Ça ne sera pas long! Ah! Je suis prêt! Ah! Ah non! Je l'en mets sur moi! Ah! Maintenant! Doudou! On dormira pas! Mais là, il faut que je vois si ça fonctionne! Jamais! Bon! On va compter ensemble des petits monstres! Ça... Ça aide toujours! C'est un bon truc! Bon! Un petit monstre! Deux petits monstres! Qu'est-ce qui vient après deux petits monstres, donc? Ah! C'est... Ah! C'est trop compliqué! Je vais vous chanter une consigne! Quoi? Fais-doudou! Petit paquet de nerfs! Fais-doudou! Non! Ça ne sera pas beau! C'est pas avec ça qu'il va nous endormir! Ah oui? Peut-être avec ça, d'abord! Fais-te de mauvais rêve! Greg? Ça y est! 22 degrés au nord, puis 45 à l'est. Tu te descends de 2 mètres, quart de tour vers la droite. Ils sont là. Bon travail, Simon! Merci! Mais c'est long! Qu'est-ce qu'ils font? Simon! Ah! As-tu vu Natacha? Natacha? Euh... Non, pourquoi? Ah! J'ai un message pour elle. Sa mère a appelé. Elle va être en retard. Elle demande à Natacha de rester plus longtemps à l'épicerie. Ah! Il n'y a aucun problème, Fernand. Natacha, Natacha peut rester très longtemps à l'épicerie. Longtemps, longtemps. Il n'y a aucun problème. Natacha, elle voit... Pas de problème. Épicerie Bordelot! Jean-Baptiste! Hé! Bonjour! Aïeux désatterrits de terrain laïeux! T'as perdu tes bagages? Ben non, quelques heures de retard, c'est pas grave. Pas du tout, pas du tout. Quoi? Si ma fricassée de lambie mijote... une fricassée de lambie! Des lambie, c'est ça! Ben oui. Ça mijote. Oui, oui! Oui, j'allais rajouter des lambie. Oui, à tantôt! Des lambie! Comment est-ce que j'ai pu oublier ces énormes escargots? Simon, tu diras à Éloi quand il reviendra que je vais avoir besoin de lui. Besoin des lois. T'as peur, t'as peur? Un poisson fonctionne! Non! Éloi! Réveille-toi, Éloi! Mettons, je vais aller empoisonner toutes les toutois à l'usine. Et oh, je vais aller aussi à la fabrique d'oreillers. Vous avez pas le droit de faire ça! Toi, c'est qui qui va m'en empêcher, hein? Coulon! Qu'est-ce qu'il fallait à lui? Salut! Allez! Ah! Oh! Tu es mon nouveau gars! Oui, piano, piano, piano! Ah! Tiens! Pardon, monsieur. Mettez-moi cette ici. Ah, oui. Pardon, j'ai tout genre. Vraiment, j'ai tout genre. Ah! Ah! Allez, partez, vite! Je peux qu'il y a pas de balles réveillées. Éloi! Éloi! Oh! T'en y est plus, hein? Allez, 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 allez! Allez, allez, allez! Allez, allez! 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 Allons-y, Natacha. Mission accomplie. Plus personne va faire de cauchemars. Allez! Sauve-toi! En tout cas, t'auras pas besoin de le tester. Il fonctionne très bien. Il vaut mieux qu'Esther apprenne pas ça. Bon, OK, c'est correct. En tout cas, vous m'avez permis de récupérer le poison. Oui, mais moi, j'aurais préféré vous aider plutôt que de dormir. L'important, c'est d'avoir neutralisé le plan diabolique des cauchemars. Personne va être condamné à faire des cauchemars toutes les nuits. T'as raison. Parce qu'une cauchemar, c'est pas drôle. M'en faire à toutes les nuits, ça serait épouvantable. Bon, je dois rapporter ça au quartier général. Simon, il vient quand? Il est allé chercher Jean-Baptiste à l'aéroport. Tu devrais pas tarder. Il y a eu une chance qu'il était là. Salut! Tantôt dans le quartier général des crachemals, j'ai fait le pire cauchemar de ma vie. Toi? Le même que tantôt, mais en plus épeurant encore. Il y avait des crues encore plus épeurants. Et j'étais toujours pas capable d'ouvrir la porte. Au secours! Au secours! Mais le truc de Fernand m'a beaucoup aidée. T'as réussi à changer la fin de ton cauchemar? Bien, j'avais les doigts collés, puis je pouvais rien faire. Alors, je me suis dit que c'était de la guimauve, puis j'ai léché mes doigts. Hum, hum! Oui, c'est bon. Mais il y en avait trop. Beaucoup trop. J'ai presque mal au coeur. Grand-papa, t'as fini ta recette? Oui! T'as... frappi? Non, non... Fricassé de lambi! C'est... des lambis, c'est quoi? C'est une sorte de gros escargot. C'est ça? Non! Non, ça... c'est le dessert. J'en ai assez pour votre collation. Yeah! Yeah! Mais allez-vous me dire où est-ce que vous étiez passé? Hum! Hum! Nanat, coucou! J'ai peur que ce soit de la guimauve! Bon! Un jus, un jus. Bon, on ouvre le garage pour l'avion, Kataloup. Oh, oui! Oui, on marche! Oui, on va y suivre le bec, comme ça, oui, encore, ok, oui, un kézeng, un kézeng, un kézeng, un kézeng, un kézeng. Un kézeng, un kézeng, un kézeng. Les météorites s'écrasent dans un village, le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les karmas dans la cache, les crachemals la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les crachemals, on est l'air et puis on est plein de gueules. Sans relâche, nous faisons le mal, le bonheur est notre ennemi fatale. Nous sommes les karmadans, des superhéros, c'est nous qui protégeons. Nous sommes les karmadans, des superhéros, c'est nous qui protégeons. Nous sommes les karmadans, des superhéros, c'est nous qui protégeons.